Et juste avant de passer à la vidéo du jour, sachez que ce mois-ci encore, j'ai eu la chance d'être sponsorisé par Instant Gaming. Instant Gaming, les gars, c'est le meilleur site d'achat de jeux en ligne sur lequel vous allez pouvoir retrouver vos jeux préférés à des prix défiant toute concurrence. Et comme tous les mois, Instant Gaming me propose de vous faire gagner le jeu de votre choix via un concours que vous allez pouvoir retrouver dans la description. Vous avez juste à cliquer sur le lien, entrez le nom du jeu de votre choix que vous souhaiteriez gagner et le concours aura lieu en fin de mois. Merci Instant Gaming pour le soutien, bonne vidéo à tous. Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Feet, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, le showcase du jour sera sur Piccolo Daimao Zenkai 7 1400%, un monstre de puissance. On reconnaît tous la violence de ce personnage puisque c'est un personnage qui va taper fort, mais c'est surtout un personnage qui va énormément impacter le sens du jeu au niveau du Rising Rush. Également un anti-survier au KO, donc quand même déjà beaucoup de mécanique pour le personnage. Je vous propose qu'on aille voir ses stats à 14 étoiles, 1400%. Il n'a pas de si gros stats offensives que ça, honnêtement, pour un ancien Zenkai. 275 000 pour sa valeur d'attaque la plus haute, la valeur Strike. Par contre, je trouve que défensivement, il est impressionnant. 193 000 de défense physique, c'est vraiment énorme. 2,6 millions de force, 180 000 de valeur de défense d'énergie, donc des très bonnes valeurs défensives. Double Strike dans le deck, donc lui, il n'y a pas de 12, c'est un perso qui est vraiment Strike. Là-dessus, à 100%, avec une Strike qui a 100% de chance de mettre du poison sur l'adversaire dans le deck. La spéciale qui a des dégâts qui augmentent en fonction de notre nombre de points de vie. Moins vous allez avoir de points de vie, plus l'ASP va pouvoir faire mal, jusqu'à un maximum de 60% à la fin quand même. C'est assez énorme. À partir de 50%, ça devient déjà bien. 50% de points de vie, 40% de dégâts infligés, c'est déjà bien à partir de là. Avant ça, c'est du bonus, un petit 20% supplémentaire. Augmente de 20% les dégâts physiques infligés pendant 15 secondes sur la carte verte, mais surtout détruit l'intégralité de vos cartes et en tire 4 au hasard. C'est ça qui est très intéressant, c'est surtout le fait de se refaire une main complète. Le main, 40% de dégâts Strike pendant 30 secondes, mais surtout le vol de boules de cristal, ce qui va être extrêmement fort. On a ensuite un premier passif qui va nous permettre d'avoir une entrée en scène qui met un malus sur l'adversaire de 20% de tous les dégâts subis, de rallongement, de durée de mise en attente, tout simplement. On a ensuite, en plus de ça, le passif 2 qui nous donne de la vitesse de pioche pendant 15 secondes sur l'entrée en scène. Et du soin progressif, donc c'est sympa, de la régène de qui aussi. L'anti survie sur le passif 3 avec 30% de dégâts supplémentaires. Et en plus de ça, on a également la possibilité d'avoir 40% de dégâts physiques infligés pendant 5 secondes si l'adversaire est sous l'effet du poison ou du super poison. Et une fois entrée en scène, les effets suivants s'activent, régénèrent le ki de 40 et augmentent de 40% les dégâts infligés pendant 20 secondes. Donc de base, le perso, il a 70% de dégâts infligés supplémentaires. Avec les stats qu'il a, sachant qu'il a de la vitesse de pioche, c'est pas mal. S'il tape sur un perso qui est empoisonné, il va mettre 40% de plus. S'il fait le main, il a 40% de plus. S'il fait une verte, il a 20% de plus. Enfin, il a quand même pas mal d'augmentation possible. Et ce qui va être intéressant, bien sûr, c'est que moi, pour le tester aujourd'hui, je vais aller le jouer en team ennemi puissant. D'ailleurs, il faut que je change vite fait la team. Je vais aller remettre Freezer LF, les gars, dans la team. Mais on va mettre Freezer LF et Kid Buu. Comme d'habitude, vous connaissez les bails. Et avec Freezer LF et Kid Buu, on va avoir double support qui vont lui donner plus 30% de dégâts. Et on va taper en plus de ça sur des malus. Et en plus de ça, on va avoir l'anti-survie. Et en plus de ça, on va avoir l'avantage sur les Rising Rush. Donc, ça devrait être plutôt sexy. C'est parti, let's go. Régen en face de nous pour la première game. Donc, il y aura sûrement son joli sel violet qui est quand même assez bien étoilé. J'ai hésité à vous faire le premier showcase de Piccolo Daimao en Zenkai. En régen, pardon, honnêtement, de Piccolo Daimao Zenkai. Mais je me suis dit qu'en ennemis puissants, ça risquait d'être sacrément impressionnant avec le bonus support des deux alliés. Réponse tout de suite. Kid Buu en face est présent et on a l'open. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle en vrai. Confite de la vitesse de pioche. Et voici celle. Vitesse de pioche avec Daimao, ça marche aussi. D'ailleurs, le Freezer qui génère des SP avec Piccolo Daimao, ça peut être plutôt sympa aussi. C'est à noter. Et là, vous voyez les dégâts de Piccolo Daimao, ça ne rigole absolument pas. Voilà, tout simplement. On fait extrêmement mal comme vous venez de le voir ici. Avec Piccolo Daimao dans cette team 1. Logique. Il perçoit quand même des stats offensives. Couplé au fait qu'on soit avec deux excellents supports, ça ne pardonne pas. Bien joué l'utilisation de la torpeur. Très très bien joué l'utilisation de la torpeur de la part de l'adversaire là-dessus. Honnêtement, ça mène déjà. Ok. Ok, ok. On va soigner avec le Kid Buu, je pense, ici, nous. Quoique. Le problème, c'est que si je fais ça, l'ASP sera en dernière position et je ne pourrais pas m'en servir. Il faut que je lui vole les boules de cristal le plus vite possible. Là, ça devient important. Genre maintenant, par exemple. Ce n'est pas trop mal. Il n'avait que ça. Ah non, mais il en avait deux. Il en avait deux. Il n'avait que ça, mais il en avait bien deux en fait. C'est moi qui en avais deux aussi. C'est parce que celle m'en a fait perdre une, j'imagine. Carte verte. L'avantage, c'est qu'il ne risque pas d'avoir son Rising Roche. Et au Rising Roche. Ou pas d'ailleurs. Oh my god. Et ça lance quand même le Rising Roche. Alors ça va, je m'en sors très bien ici qu'il ait lancé une blast. Mais la torpeur de Kid Buu, que c'est fort. Que c'est fort cette torpeur garantie, les gars. On aura de cesse de le répéter. Franchement, c'est incroyable. Et là, on va main avec Kid Buu cette fois-ci pour soigner. Allez, piocher une spé. Sauf qu'en fait, j'ai Freezer. Le mec est complètement à l'ouest, putain. On va main avec Kid Buu. Sauf qu'en fait, c'est Freezer, ça. Ce n'est pas Kid Buu. Oh, je suis mort. Allez, il faut espérer qu'il n'ait pas son Rising Roche. Même si honnêtement, c'est grave possible. Après, c'est quand même un bon perso défensif aussi avec ses stats. Comme vous le voyez ici, il ne prend pas beaucoup de dégâts. Maintenant, sur le Rising Roche, je suis moyennement confiant quand même. Un corqueux. Bon, avec la spé dedans, ça fait mal. Mais de toute façon, c'est contré. Mais en vrai, on ne prenait pas tant de dégâts que ça. On serait quand même sûrement mort, ceci dit. Mais par contre, la spé va faire mal. Voilà. Comme ça, genre. Ok, bon, c'est excellent pour une première game, je pense. Je pense que c'est assez excellent pour une première game. Ce que fait Piccolo Daimao Zenka ici. Pourquoi la spé a fait aussi mal ? Tout simplement parce que je suis en dessous des 50% de points de vie. Donc, j'ai arraché le sel. 2,1 millions dans la gueule. 2,4 millions, je crois, même dans la gueule avec la spé. Donc, on a one shot le sel LF, 6 étoiles. Ça fait plaisir. Piccolo Daimao qui a été monstrueux dans la game. Il nous permet d'avoir le Rising Rush un petit peu plus vite. Surtout de combler ce que le sel nous fait perdre, en fait. C'est surtout ça. Et surtout, niveau dégâts, c'était la violence, quoi. Niveau dégâts, c'était vraiment, vraiment la violence. Ce que nous a fait le Piccolo Daimao Zenka ici. De toute façon, les gars, encore une fois, mon petit combo Freezer LF et Kid Buu, avec le troisième perso, s'il est fort de base, il devient violentissime. On enchaîne. Tu tombes face à un mec qui a 1500 bonnes équipes, généralement, ça fait un peu flipper, quand même. Mais bon, ça veut tout et rien dire. Ça se trouve, c'est juste des mecs qui ont mis des bonnes équipes parce qu'il joue Satan Bleu. Tu vois, j'en sais rien. Il y a plein de possibilités. On va voir. Ça joue bel et bien Satan Bleu. Bon, moi, je m'en fous qu'il joue Satan Bleu. Si en vrai, il lag pas, il a pété. Oh là là, mais la violence, quand même, de Daimao au niveau des gars, les potes. Il est 14 étoiles, le Vigeto Bleu en face. Il est 14 étoiles, le Vigeto Bleu en face. C'est la vitesse de pioche de Daimao qui rigole absolument pas non plus. Waouh. Bon, on a gagné. On a gagné. Il est trop fort. Voilà, il est trop fort. Il est trop fort. C'est un truc de ouf. Putain, ce qui vient de naître. 14 étoiles, le Vigeto Bleu en face. 14 étoiles. Waouh. Waouh. Je suis choqué, là. J'avoue, là, je suis choqué, quand même. Vous vous rendez compte ? Ça sent que Vigeto Bleu, il est pas malussable, en plus. Je crois qu'il avait pas les malus de Kid Buu et de Freezer, Vigeto Bleu. Oh, le délire. Allez, on s'en fait une nouvelle. Team Saiyan en face de nous. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça m'étonne qu'il y ait Goku Ultra. Donc, pas de rouge pour nous embêter. On a plutôt une composition qui peut s'en sortir dans ce match-up-là. Maintenant, il va falloir faire gaffe, quand même. Parce qu'on peut avoir des personnes un petit peu squishy. Par rapport à la force de frappe de la Team Saiyan. Notamment, s'il y a le Goku et Saiyaj3, par exemple. Ok, ça joue Majin en face. Cool, en vrai. Je le trouve, mais vraiment, vraiment, je trouve qu'il fait super mal. Je trouve vraiment qu'il fait super, super mal, en fait. C'est un truc de ouf, les patates qu'il met, putain. Mais c'est quoi, ce délire ? Vraiment, je trouve qu'il fait tellement mal. Enfin, les gars, je suis genre 750. On est quand même assez bien avancé dans la saison, etc. Là, on n'est pas en mode... Enfin, je ne sais pas, quoi. On tombe face à des gros teams. Enfin, je ne sais pas. Encore une fois, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je ne sais pas. Il y a un truc qui me choque, quand même, je l'avoue. J'avoue, il y a un truc qui me choque. Mais Téma ! C'est une saiyenne en face. Mais c'est quoi, ce délire ? C'est quoi, ce délire ? C'est quoi, ce délire ? C'est le titre du showcase. C'est quoi, ce délire ? C'est quoi, ce délire ? C'est quoi, ce délire, les gars ? Il les a fracturés ! Il les... Carisse ! Il les a carisse, littéralement. Je te brise en deux, je bois ton sang. C'était quoi, ça ? C'était quoi, ça ? Il a pris tellement cher en face. Le Végéta Blu, il avait pris cher, mais alors, lui ? Lui, il a pris encore plus cher, lui. C'était n'importe quoi, ici. Le Végéta No. 1, j'ai eu l'impression que je tapais sur... Ah bah oui, je te trouve bien agressif, je suis d'accord. Non, c'était un truc de malade. Ok, bah on va arrêter le showcase ici, parce que... Parce que, bah voilà, tout simplement, c'était... Ça parle de... Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus, en fait. Le showcase parle de lui-même. Ah, je suis trop content. On est sur un showcase complètement incroyable, là. Je vous souhaite une excellente journée, les gars. Portez-vous bien, bye tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada